Dans chapitre N, Numbers, Factors and Multiples, le subtopique 3, c'est Prime Factors and Prime Factorization. Nous pouvons courir l'exercice 3. Ce question N, c'est Express each of the following numbers as a product of its prime factors, une expanded form après une index form. Et nous pouvons courir l'exercice 3. Partie A, nous chiffrons 60. Nous pouvons express it as product of its prime factors, une expanded form. Et la deuxième partie, nous pouvons faire les mêmes affaires, une index form. Alors comment nous faire ça ? Nous pouvons prendre 60, nous diviser par ce même prime factors, nous diviser par une prime number 2, nous devons 30, nous diviser par 2, nous devons 15, nous diviser par 3, faire 5, nous diviser par 5, faire N. Alors 60, c'est 2 x 2 x 3 x 5. La li da expanded form. Pour nous faire l'index form, nous vous racontez combien je fais 2, en a li 2 fois, nous mettez 2 power 2. 3 en a li 1, 7 fois, l'a li 3 power 1. Et 5 en a li 1, 7 fois, l'a li 5 power 1. Next, nous gete partie B. Partie B, nous avons 42. 42, nous pouvons créer la première partie, une expanded form. Deuxième partie, nous pouvons créer une index form. Allez, 42. Nous diviser par 2, il fait 21. Nous diviser par 3, il fait 7. Et nous diviser par 7, il fait 1. Alors 42, c'est 2 x 3 x 7. Nex, nous devons créer une index form. 2 l'a li 1, 7 fois, l'a li 2 power 1. 3 en 6 fois, 3 power 1. Et 7 en 7 fois, l'a li 7 power 1. Next, partie C. Partie C, ce premier parti, 88. Deuxième partie, nous devons créer une index form. et 2888 nous diviser, nous diviser par 2, nous diviser par 2, nous diviser par 2 est 22, on diviser par 2 est 11, nous diviser par 11 est 1, ok alors alors quand nous cassons 88, nous diviser par 2 fois 2 fois 1, Next, quand nous écrions l'index form, de l'analyse 3 fois, il y a une 2 power 3 fois 11, là une seule fois, il y a une 11 power n. Next, on arrive à partie D, partie D, notre chiffre, c'est 32. Ok, nous vous casse 32 là. Ok, 32. 32, quand nous divise par 2, il y a une 16. Nous divise par 2, il y a une 8. Nous divise par 2, il y a une 4. Nous divise par 2, il y a une 2. Nous divise par 2, il y a une 1. C'est 32, c'est 5, nous ne pouvons pas faire 2. Ok, ça c'est 32. Next, une index form, il y a une 16, il y a une 2, mais il y a une 5 fois, il y a une 2 power 5. Partie E, là nous avons 120 pour casser. Allez, 120 quand nous divisez, il y a une 2. Il y a une 60, il y a une 2, il y a une 30. Il y a une 2, il y a une 15. Il y a une 3, il y a une 5. Il y a une 5, il y a une 5, il y a une 1. Alors, 120, la première partie, 120. Quand nous casser, as product of its prime factor, il y a une 2 fois 2, fois 2. Ok, fois 3, fois 5. Alors, quand nous écrire 120 in index form, il y a une 2 power 3, fois 3 power n, fois 5 power n. Next, nous avons une partie F. Partie F, il y a une 36 pour nous casser. 36, nous divisez par 2. Il y a une 18, nous divisez par 2, il y a une 9, nous divisez par 3, 23, nous divisez par 3, faire N. Alors, 36, ce que nous casser, il y a une 2 fois 2, fois 3, fois 3. Et si nous écrire, il y a une index form, il y a une 2 power 2, fois 3 power 2. Next, partie G. Nous en avons 75 pour nous casser. 75, nous divisez par 3, il y a une 25. Nous divisez par 5, il y a une 5, nous divisez par 5, il y a une N. Alors, quand nous écrire 75 as product of its prime factors, il y a une 3 fois 5, fois 5. Et qu'il y a une index form, il y a une 3 power N, fois 5 power 2. Partie H. Partie H, nous chiffons ici de 100. Et quand nous divisez par 2, il y a une 5. Divisez par 2, il y a une 25. Divisez par 5, il y a une 5. Divisez par 5, il y a une N. Alors, 100. Quand nous nous casser la première partie, as product of its prime factors, il y a une 2 fois 2, fois 5, fois 5. Et deuxième partie, une index form, 100. Quand nous casser la première partie, 2 power 2, fois 5 power 2. Next, partie I. Partie I, nous chiffons ici de 64, nous divisez par 2, il y a une 32. Nous divisez par 2, il y a une 16, divisez par 2, il y a une 8. Divisez par 2, il y a une 4, divisez par 2, il y a une 2, divisez par 2, il y a une 1. Alors, première partie. Quand nous casser la première partie, Il y a une 2 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, il y a une 6 fois. Et deuxième partie, 64, il y a une 2 power, comme un kouté la 2, 6 fois. Next, partie J. Nous avons 208 pour nous casser, allez, 208 pour nous casser, divisez par 2. Right, il y a une, 0,4, 104. Nous divisez par 2, il y a une 52, divisez par 2. Il y a une 26, nous divisez par 2, il y a une 13. Et que nous divisez par 13, divisez N. Alors, 208, as product of its prime factor, c'est 2 fois 2, fois 2, fois 2, fois 13. Et que next, deuxième partie, 208, il y a une index forme, nous pousse, 2 power 4, fois 13 power N. Question 2, express each of the following numbers as a product of its prime factors. Là, il n'y a pas une date, est-ce que nous pouvons mettre les réponses dans l'expanded form ou l'index form. Et là, toi, tu as décidé lesquelles formes tu as envie de donner réponse. Allez, nous prenons les N par N, partie A. Nous n'avons qu'on casse 20. Ok, allez, 20, nous divisez, divisez par 2, fait 10, divisez par 2, fait 5, divisez par 5, fait N. Alors, 20, nous kapparons lesquelles 2, fois 2, fois 5. Ok, tu es capable de mettre les réponses dans l'expanded form ou si un élève a envie de mettre les index formes, mais il n'y a pas d'être obligé de mettre les informes. Alors, tu es décidé, toi. Alors, partie B, nous n'avons qu'on casse, 96, nous divisez par 2, rat, il y a 24, ici, il y a 48, divisez par 2, fait 24, divisez par 2, fait 12, divisez par 2, fait 6, nous divisez par 2, fait 3, nous divisez par 3, fait 1. Allo, 1, 2, 3, 4, 5, nous n'avons 5, coup 2, 1, 2, 3, 4, 5, là, nous n'avons 3. Next, nous n'arrivons à partie C, partie C, nous n'avons 112 pour nous casser. Allo, 112, nous casser, divisez par 2, fait 5, 12, divisez par 2, fait 6, nous divisez par 2, fait 28, nous divisez par 2, fait 14, divisez par 2, fait 7, divisez par 7, divisez par 7, fait 1, allo, 112, c'est 4, coup 2, rat, après, nous n'avons pas besoin, fois par 7. Next, partie D, nous n'avons 240 pour nous casser, 240, nous divisez par 2, fait 120, divisez par 2, fait 60, divisez par 2, fait 30, nous divisez par 2, 15, divisez par 3, fait 5, divisez par 5, fait 1, allo, 240, nous casser, nous divisez par 2, fois 2, fois 2, fois 2, 4, coup 2, avec nous n'avons 1, coup 3, et 1, coup 5. Next, partie E, partie E, nous n'avons 450 pour nous casser, allo, 450, nous casser, divisez par 2, fait 225, nous casser, divisez par 3, 22, divisez par 3, fait 7, divisez par 3, 15, divisez par 3, fait 5, nous divisez par 3, Il fait 25, ne divisez par 5, fait 5, ne divisez par 5, fait N, allo, 450, c'est 2, fois 3, fois 3, fois 5, fois 5. Question 3, find the smallest number that has 3 different prime factors. Ok, allo, ben prime factors qu'il y en a, ça va être ben factors qui ben prime number, c'est 2, 3, 5, 7, 11, etc. Allo, l'opéra, plus petit petit chiffre, il y en a 3 different prime factors. Allo, plus, il y en a plus petit petit prime factors, 3 plus petit petit prime factors, c'est 2, 3 et 5. Allo, plus petit petit chiffre, il est pour product of 2, fois 3, fois 5. Parce qu'il y en a différents prime factors, 2, fois 3, fait 6, et 6, fois 5, fait 30. Ça, c'est plus petit petit chiffre. Ok, il y en a, ça, 3, plus petit petit prime factors. Ok, après, il y en a different prime factors. Ça, c'est plus petit petit chiffre, qu'il y en a, réponse 1, 30. Donc, il y en a 60 aussi, mais 60, vous trouvez, il y en a 2, fois 3, fois 5. Il y en a 3 different prime factors, mais 60, vous avez un fois, il y en a un coup de poids, 2. Vous avez un petit petit chiffre là, il y en a 30, 1, ça, ici c'est 30.